L'incompris C'est un film italien qui a été réalisé par Donc Incompresso, titre original, traduction littérale Luigi Comencini Réalisateur relativement peu connu Mais pourtant important Qui a eu de gros succès commerciaux Pain, amour et fantaisie Qui est l'auteur, si vous voulez C'est vraiment l'auteur L'homme qui a su peut-être le mieux Traiter des problèmes de l'enfance malheureuse Il a réalisé le fameux Pinocchio Avec Nino Manfredi, Ginaldo L'Obrigida Vittorio De Sica Et toute une série de films sur l'enfance Qui sont souvent, en un mot, bouleversants Eugénio, par exemple Un enfant de Calabre Casanova, Casanova jeune Pas le Casanova Pas le Casanova dragueur Séducteur Le Casanova qui est encore Puceau Et Un succès commercial aussi, le dernier Don Camilo Avec Fernandelle et Ginaldo Don Camilo en Russie, c'est pas le meilleur Mais il y a quelques bons cadres Et même un film de type Gialdo La femme du dimanche Avec Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, Jean-Louis Trintignant Une très belle filmographie Ouais, donc là on est loin du Gialdo On est vraiment dans la réalité Dans tout ce qu'il y a de plus dramatique Des relations entre les gens En l'occurrence les relations familiales Puisque le film parle De la disparition d'une mère Au sein d'une famille riche Oui Une famille de diplomates Oui Et deux frères Un de 12 ans à peu près L'autre de 5 ans Vivent ce drame D'une manière totalement différente Et la relation avec leur père Va vivre un bouleversement Puisque l'aîné Va complètement se détacher Et va complètement se sentir Incompris en l'occurrence Alors que le petit gamin Qui normalement on pensait Le plus fragile Va traverser le film Avec sa pureté Avec son innocence Et sa légèreté Et sa légèreté Et donc on va vraiment assister A complètement Des apparences Complètement trompeuses Qui vont amener le film De plus en plus Dans la tristesse Dans le drame absolu Et ça va se terminer d'ailleurs De manière tragique Oui absolument Il n'y a pas de happy end Dans ce film Et des personnages Vraiment très intéressants Le père qui est conçu La Florence Est interprété par l'acteur britannique Anthony Quayle Beaucoup de second rôle Dans des films connus Laurence d'Arabie Les canons de Navarone Etc Et les enfants Sont évidemment Des non professionnels Il faut citer aussi Dans le rôle De la gouvernante Enfin il y en a plusieurs L'actrice Georgia Moll Si ça ne vous dit rien C'était la secrétaire De Jack Palance Dans le mépris de Gaudard Et elle a joué Dans les péplums La vieille Non la jeune La plus jeune D'accord Et un oncle également Qui a un rôle important C'est un film C'est un film Qui est dramatique C'est un film Qui est d'une grande tristesse Oh là Mais Il ne manque pas d'humour Par moment Ben c'est le petit enfant De 5 ans Il est vraiment Dans tout ce qu'il y a De beau dans l'enfance Et de tout ce qu'il y a De méchant Et Oui voilà J'ai souvent discuté Avec des gens Sur le bien et le mal Et on essaye de comprendre C'est quoi le mal Et en fait Chaque personne A sa théorie sur le mal Et moi je disais toujours aux gens Le mal c'est l'égoïsme Et l'incarnation du mal C'est les petits enfants Et c'est complètement paradoxal Mais ce film montre D'une manière Absolument terrible Comme quoi Un petit enfant De 5 ans Peut Involontairement Pour se protéger Par Voilà Par naturel Commettre Par son comportement Par ses paroles Des choses Terribles 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 En fait il n'y a pas de film Plus cruel C'est un film Pour moi je le considère Comme le film le plus triste De l'histoire du cinéma Vraiment Je n'ai jamais pleuré autant Pour un film J'ai vu dans les critiques Que je n'étais pas le seul Et La force absolue De ce film C'est La justesse Le point de vue Dans les relations Entre les personnages Les personnages Il y en a très peu Il y a le père Il y a l'oncle Il y a les deux enfants Les bonnes On va les mettre de côté Parce qu'elles n'ont pas Un rôle capital Quoique elles sont présentes Moi j'ajouterais Comme personnage L'ambassade Où il habite Le décor intérieur Le lieu Le décor Qui est un peu oppressant Qui a un côté Un peu Il a un côté froid C'est vrai que ses enfants Sont perdus Dans ces immenses Voilà Mais en tout cas Vraiment On a Ces quatre personnages Ces deux enfants L'oncle Et le père Et Et chacun Apporte Dans la relation Avec les autres Quelque chose Qui est bien au-delà De ce qu'on pourrait apprendre Dans les écoles de cinéma Dans les écoles de cinéma On peut apprendre On peut faire des super films On peut faire des guerres des étoiles On peut faire tout ce qu'on veut Mais ce qu'on voit là Dans ce film On est au-delà On est pour moi Dans la ligue des champions du cinéma Et c'est vraiment Les films qui touchent Quand vraiment On arrive à toucher Le cœur Parce qu'on s'identifie Et qu'on se rappelle Des pans de notre vie Qui correspondent À des éléments du film Waouh Waouh Et le génie De Luigi Comanchini C'est d'avoir traité Ce film De cette manière Parce qu'on aurait pu avoir À faire un horrible mélo Bien sûr Ce qu'on appelle Les mélos À faire pleurer les pierres Il y en a Il en existe Les américains Ils sont forts pour ça Tirer l'alarme Au bon moment Voilà Là on n'est jamais Dans cette optique là Mais on est dans un réalisme Et quelquefois Un réalisme terrifiant Ah c'est ça Qui est C'est ça Ce qui est vraiment Extraordinaire Et magnifique Dans ce film C'est qu'on va Bien au-delà Des apparences C'est qu'on est On est touché Pourquoi ? Parce que C'est pas le film Qui veut nous faire pleurer C'est la réalité Qui nous fait pleurer La réalité Elle va bien au-delà Du cinéma Moi quand je vois Ce film là Je vois pas une oeuvre De fiction Je vois la réalité Qui est beaucoup Plus cruelle Que le cinéma Le cinéma Il s'amuse A nous faire pleurer Les américains Ils vont nous dire Tiens On va briser une petite larme Et hop Après on va rigoler Mais ce film là C'est une descente aux enfers Sais-tu qu'il y a eu Un remake américain ? Ouais J'ai entendu ça Besoin d'amour Misunderstood Mal compris Avec Gene Hackman Qui n'est pas n'importe qui Dans le rôle du père Tu l'as vu ? Oui je l'ai vu C'est Jerry Schatzberg Qui l'a réalisé Palme d'Orakan Pour l'épouvantail C'est à l'américaine Ouais Ça va rester on va dire Honorable Mais c'est à l'américaine On peut pas On est loin De la finesse De la qualité humaine Du film On est plus Dans l'aspect Audrose Commercial Oui Et Audrose Ouais voilà Audrose Alors Arriver à avoir Un point de vue Aussi fort La relation Entre les deux enfants C'est tellement Criant de vérité Avec ce petit gamin Ce petit gamin Qui va nous attendrir Qui va nous faire rigoler Qui va nous amener Beaucoup de bonheur Et qui d'un autre côté Ce sera l'objet Le plus cruel du film Voilà Parce que c'est lui Qui a l'origine De tout le drame Sur son frère aîné Ça vient de lui Et pourtant il est tellement marrant Quand on le voit On ne peut qu'être attendri Donc ça c'est tellement fort C'est tellement réel Quand on arrive À avoir un point de vue Aussi réel Et qu'on arrive À le faire interpréter Aussi génialement Parce que le père Il est bon Le père C'est un bon acteur C'est un bon acteur Mais les enfants Ils sont fabuleux Oui Ah oui absolument Absolument D'ailleurs Comen Chini Fait partie De ses directeurs D'enfants Directeurs d'acteurs Enfants Il a réussi Dans d'autres films Aussi Que j'ai cités Et c'est tout à fait Remarquable Et l'aspect réaliste C'est vrai Que c'est un film Bouleversant Ah c'est totalement Bouleversant Tous les mécanismes Les plus beaux Du cinéma Sont en oeuvre L'identification Des personnages Le réalisme L'impression Vraiment de rentrer Comme ça On sort On est assis On regarde ce film Ce film Ne le regardez pas Avec une bande de copains En mangeant du pop-corn Jamais de la vie Ce film Il faut être seul Face à l'écran Et vivre cette expérience Alors bien sûr Que si votre vie Vous avez eu Une enfance magnifique Avec votre papa adoré Qui était toujours là Pour vous soutenir Que vous n'aviez pas Un petit frère Qui cassait les bons becs Bien sûr Que ça va pas vous toucher On est d'accord Il s'adresse pas à vous Mais si vous avez eu Des relations un peu compliquées Un peu spéciales Avec votre père Si vous vous retrouvez Dans des relations Avec vos frères et soeurs Non mais là Le moment que vous allez vivre C'est inestimable On est à des années-lumières Des autres films de cinéma Là on est dans quelque chose C'est dur à trouver des mots C'est dur à expliquer On est dans le non-dit On a compris C'est le non-dit C'est un film sur l'absence Sur l'ellipse C'est ça la force de ce film Absolument Ce sont les silences Ce sont les regards Ce sont les silences Alors il est bien accompagné musicalement Donc c'est un compositeur Qu'on cite peu Fiorenzo Carpi Qui a fait Pinocchio aussi Qui a fait un très gros succès Qui a composé Une dizaine de musiques Pour Comencini Il a composé aussi La musique du film fleureux Salon Kitty Tinto Brass De Jali aussi Exorcisme tragique Où il n'y a pas d'exorcisme Entre parenthèses Mais ça c'est une autre histoire Et là il a Il a une musique d'accompagnement Qui est très intéressante Parce qu'elle n'est pas envahissante On pourrait Dans ce genre de sujet Les violons En tout cas voilà Un film Un film vraiment fort Un film je dirais unique Parce que là encore une fois Sur ce sujet là C'est le sujet le plus J'allais dire Le plus difficile à traiter Si on ne veut pas tomber Comme dit Dans le mélo Ou tomber dans La caricature Pas du tout Là on est dans le réalisme Et encore une fois Il faut saluer L'interprétation Des deux enfants Qui est Ce ne sont pas des professionnels Mais qui est absolument Extraordinaire C'est extraordinaire On dit souvent Voilà les jeunes Regardez ça Vous voulez faire du cinéma Là on ne peut pas mettre Des jeunes Qui veulent faire du cinéma On ne peut pas les asseoir Et leur dire Regardez Voilà C'est impossible D'arriver à un niveau pareil Pour avoir un niveau pareil C'est la vie Qui apporte ça C'est la vie Comme M. Chini Est d'ailleurs un excellent Directeur d'acteur Même des adultes C'est du génie C'est du génie Donc vraiment Un film On ne le voit pas beaucoup Ce n'est pas encore Un film qui passe A la télévision Ah bah là C'est un film Anticommercial Ah totalement Il a été On ne l'a pas dit Le masque de la mort rouge Par exemple Et il a été massacré Gros mulot Inconsistant Etc Il faudra attendre La ressortie du film En VO Cette fois-ci Pour un changement radical Et là On va Des critiques Dithyrambique Enfin Dira-t-on Ouais Bon quand même De toute façon Je ne dirais jamais assez Comme quoi ce festival C'est une honte Il nous a déjà Tant et tant de fois Prouvé qu'ils sont À côté de la plaque Un peu comme les Césars Aussi En général Ces réunions Les gens Sont dans le matuvieux Ils ne peuvent pas Se laisser aller A leurs sentiments En regardant Avec un oeil d'enfant Ce n'est pas possible Une palme d'oreille C'est un palme fiction Ouais Palme fiction Et encore On se demande Si vraiment Ils ne l'ont pas fait Pour mettre Enfin bon Je ne vais pas mettre Non non On ne va pas se lancer En tout cas L'incompris Il faut voir ce film Vous n'en sortirez pas Indemne Bon film Excellent film Incompreso Luigi Comencini Un grand cinéaste À bientôt